Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode d'Asclépios, la chaîne de l'histoire de la médecine. Je vais vous raconter une histoire romanesque. L'histoire d'un mec parano mais complètement génial qui a fait une des plus grandes avancées de la médecine et qui a réussi à tout faire foirer. Ignace, Philippe, Semmelweis. On est désormais au 19e siècle et on va essayer de se mettre un petit peu dans le contexte parce que c'était vraiment différent. A cette époque, on commence à ouvrir plein d'écoles d'anatomie. On commence à y disséquer les cadavres pour étudier l'anatomie et les lésions d'organes. On apprend la médecine auprès du malade et du mort par extension. Pourquoi on le faisait pas avant ? Parce que le corps c'est sacré, notamment chez les chrétiens. On découpait pas son prochain comme ça. Ou alors on essayait de le faire mais en cachette pour pas se faire choper. D'ailleurs à l'époque, cette activité de dissection est très valorisée. On considère qu'avoir les mains sales est une preuve d'un investissement médical et intellectuel important. Le médecin qui gardait les mains propres, c'était un mec qui mettait pas trop les mains à la pâte et c'était un peu considéré comme un joyeux glandu. Aujourd'hui pour rester dans les thématiques fun, je vais vous demander si vous connaissez le rapport entre un cadavre et une infection obstétricale mortelle. L'obstétrique c'est le suivi des femmes enceintes dans la préparation et la réalisation de leur accouchement. Cette discipline commence seulement vraiment à se développer au 18e siècle. Oui parce qu'avant on s'en foutait un peu de tout ça. C'était un truc de bonne femme et le corps médical c'est quand même globalement des bonhommes. Mais les sages-femmes de l'époque n'ont pas accès à la connaissance médicale donc leurs connaissances à l'anatomie sont limitées. Hein ? L'égalité des sexes ? Ah non non non, pas encore hein. On en revient donc à Semmelweis, un obstétricien hongrois. Il commence sa carrière à Vienne en 1846 à l'hôpital général de Vienne et pour être plus précis dans une des cliniques obstétricales de l'établissement. Oui parce que des cliniques obstétricales il y en a deux. Il y a celle de Klein et il y a celle de Bartsch. Semmelweis rejoint donc l'équipe du docteur Klein. Et il vérifie très rapidement une rumeur qui sévit dans tout Vienne c'est qu'on meurt plus chez Klein que chez Bartsch. En effet les parturiantes, c'est-à-dire les femmes qui accouchent sont victimes d'une épidémie qui touche tous les hôpitaux généraux d'Europe. Et cette maladie c'est la fièvre puerpérale. Il s'agit d'une infection qui touche les femmes ayant récemment accouché. Elle développe une forte fièvre, une infection généralisée et un décès qui survient dans les 3 à 5 jours suivant l'accouchement. Un détail à noter c'est que l'enfant n'est que très rarement touché. Le taux de mortalité est de 16 à 32% dans le service de docteur Klein alors qu'il n'est que de 3% dans le service du docteur Bartsch. 10 fois plus, c'est ça. On a des taux de mortalité de 18% à Paris, de 26% à Berlin et jusqu'à 32% à Turin. A l'époque, c'est relativement normal. Tout le monde crève, c'est la fête. Mais l'avantage, c'est que ça fait plus de cadavres pour les leçons d'anatomie. Cette maladie avait déjà été étudiée quelques décennies auparavant auprès du collège de Paris. Les théories qui prédominent à l'époque, ce sont celles qui évoquent les conditions atmosphériques et un peu le rôle du lait. Ça fait une sorte de consensus mou. Enfin, on n'est sûr de rien. Qu'est-ce qu'il y a Michel ? Pourquoi elles meurent toutes les bonnes femmes ? Euh... C'est la météo là, ça c'est sûr. Semmelweis va donc essayer de se rapprocher le plus possible des conditions de Bartsch pour essayer d'obtenir un niveau de mortalité équivalent. Il va donc tester plusieurs hypothèses. Conditions atmosphériques, phases de la lune, conditions socio-démographiques, alimentation habituelle des patientes, nourriture et haute de l'hôpital, saisonnalité, position d'accouchement, variation d'un soin, on en vient même à incriminer la cloche de l'aumônier qui stresserait abusivement les patientes. Non mais attends Michel, ça y est, ça y est, j'ai trouvé. En fait, c'est notre connard là, avec sa cloche là. Diling, diling, diling. Ah ça, ça les stresse, mais... Truc de malade. Toute morte. Direct. Donc après avoir changé tout ça et viré l'aumônier à coup de pompe, ça ne change rien. On meurt toujours plus chez Klein que chez Bartsch. Mais au milieu de tout ça, Semmelweis va faire deux observations importantes. La fièvre perpérale est très rare chez les patientes qui accouchent à domicile. En raison de l'afflux d'étudiants, on a divisé les groupes en deux. Les étudiantes sages-femmes vont chez Bartsch, les étudiants en médecine vont chez Klein. Semmelweis propose d'échanger les étudiants en médecine contre les étudiants sages-femmes. Et là, il se rend compte qu'on meurt désormais plus chez Bartsch que chez Klein. La honte, quoi. Alors Bartsch, lui, il n'est pas con. Il va rapatrier illico ses étudiants sages-femmes dans son service et rendre les étudiants en médecine à Klein. Klein, lui, parce qu'il est un peu... un peu con, il va décider de renvoyer tous les étudiants étrangers. Parce que la xénophobie, ça résout tous les problèmes. C'est bien connu. Mais ça ne change évidemment rien. On meurt toujours plus chez Klein que chez Bartsch. Semmelweis, il se dit qu'il se passe un truc avec les étudiants, il va donc les observer. Bah, je comprends pas, c'est des étudiants modèles. Ils se lèvent tôt le matin, ils prennent leur bol de chocapic, ils vont à l'école d'anatomie, ils font la visite tous les jours, ils dobbent la mort. Nickel, quoi. Attends, pourquoi ils dobbent la mort, les mecs, là ? Ah mais ouais, mais c'est parce qu'à la leçon d'anatomie, ils dissèquent eux-mêmes les cadavres, et donc c'est pour ça qu'ils ont les mains sales et qu'ils puent. Et comme c'est plutôt prestige, ils vont garder leurs mains sales toute la journée. Et ils vont aller examiner l'ensemble des femmes qui sont en travail avec leurs petits doigts potelés. Donc Semmelweis, il se dit qu'il y a peut-être un lien. Ce qui va vraiment décider Semmelweis, c'est Kolechka. Kolechka, c'est un professeur d'anatomie et également un de ses amis. Durant une séance de dissection, il va profondément s'entailler le doigt alors qu'il est en contact avec un cadavre. Et il va développer ce qu'on appelle une fièvre cadavérique. Une infection qui passe au bras puis à l'ensemble du corps. Il va secondairement développer pleurésie, péritonite, péricardite, méningite, fond purulente d'un oeil et très rapidement, un décès. Et ce machin-là, ça ressemble très fort à une fièvre puerpérale. Une maladie charmante. Semmelweis dira donc que si ces deux choses se ressemblent, c'est peut-être qu'elles sont la même chose et qu'en fait, ce sont les étudiants en médecine qui trimbalent les particules cadavériques des salles de dissection vers les organes génitaux de ces demoiselles. Le 15 mai 1847, il va donc imposer le lavage des mains obligatoire aux étudiants et aux médecins ayant pratiqué une dissection. Et là, le taux de mortalité va descendre à 3%, soit 10 fois moins que précédemment. Le même taux que chez Barch, au final. En pratique, il oblige les étudiants à se laver les mains avant de rentrer en salle de travail avec une solution de chlorure de chaud, ce qu'on appelle l'hypochlorite de calcium pour les puristes. Un truc qui ressemble vachement, c'est l'hypochlorite de sodium, ce qu'on appelle l'eau de Javel. En effet, ce produit est connu pour son effet désodorisant et son utilisation dans les plaies purulentes. Semmelweis insiste pour que les étudiants et les médecins qui pratiquent ces nettoyages le fassent jusqu'à ce que les mains soient lisses et débarrassées de l'odeur des cadavres, ce qui prend un certain temps. Comment ça, ça pique ? Mais j'en ai rien à foutre que ça pique. Tu te frictionnes jusqu'à ce que ça sente plus le macchabéen et si la pause décolle, c'est pas mon problème. Allez, hop, hop, hop ! Ils vont ensuite généraliser le procédé entre chaque patiente et ainsi qu'au matériel qu'il utilise pour pratiquer les accouchements. Et là, bam ! La mortalité, elle tombe à moins de 1%. Vous captez le truc, là ? Le mec, il sait même pas ce qu'est une bactérie et il vient d'inventer l'asepsie. Cet homme est un putain de génie et il invente un procédé qui en 5 minutes empêche le développement des maladies infectieuses. Un procédé tellement simple est tellement révolutionnaire qu'on l'utilise aujourd'hui partout ! À l'hôpital, dans les écoles, à la maison, avant d'aller manger, après être allé aux toilettes, enfin j'espère pour vous en tout cas. C'est super simple, c'est facile à mettre en place, ça sauve des vies à tour de bras, ça coûte quasiment rien, c'est juste parfait, quoi. Et vous pensez que son idée révolutionnaire, elle va bien marcher à Samuel Weiss ? Bah, moyen moyen si vous voulez mon avis. Déjà, sa théorie colle pas beaucoup avec les canons de l'époque. Samuel Weiss, lui, il raconte que ce sont de petites choses, particules invisibles à l'œil nu qui sont responsables de la maladie. Mais forcément, comme il est incapable de prouver ce qu'il raconte, personne ne va le croire. Le professeur Klein, son boss, dira à ce sujet « Monsieur Samuel Weiss prétend que nous transportons sur nos mains de petites choses qui seraient la cause de la fièvre purpérale. Quelles sont ces petites choses, ces particules qu'aucun œil ne peut voir ? C'est ridicule. » C'est ridicule. « Les petites choses de Monsieur Samuel Weiss n'existent que dans son imagination. » Ah, l'obscurantisme. En plus, Samuel Weiss, il accuse les médecins et les soignants d'être directement responsables de la maladie. Ça la fout un peu mal au niveau culpabilité. « Ah bah ouais, on a tué tout le monde parce qu'on a juste oublié de se laver les mains. » Alors que le geste est vraiment tout simple. Ça, ça fout carrément les boulots aux collègues. Malgré ça, et vu le génie de ces théories, Samuel Weiss sera soutenu par de nombreux médecins, notamment par Skoda, par Ebra et par le recteur de l'université Rokitansky. Mais le véritable problème qu'on n'a pas encore totalement évoqué, c'est la personnalité du gars. En effet, Samuel Weiss est un peu une tête brûlée. Il se fout régulièrement sur la tête avec son chef au sujet de son histoire de lavage des mains. Et en plus, les étudiants râlent aussi parce que le produit est particulièrement corrosif et que Samuel Weiss en met à toutes les sauces. Il est un tantinet orgueilleux et il se vexe dès qu'on lui demande de publier le détail de ses résultats, ce qu'il refusera de faire des années durant. À l'inverse, ses contradictoires ne se gêneront pas pour publier leurs résultats et entrer en contradiction avec ses théories. Il fait quand même certaines interventions publiques pour défendre sa théorie. Mais malheureusement, à cette occasion, il traite ses collègues de criminels et d'assassins, les accusant de ne pas vouloir se rendre à l'évidence. Bah oui, c'est vrai, c'est tellement une évidence pour Samuel Weiss que les gens qui s'opposent à lui sont soit des abrutis, soit des assassins en puissance. Ce qui fait du personnage pour la plupart de ses collègues au mieux un original, au pire un gros con. À force de contester son chef de service, celui-ci finira par le virer. C'est ce qu'on appelle se séparer d'un collaborateur maintenant. Il faudra attendre 1858 pour qu'il publie son premier rapport et 1862 pour qu'il publie son premier livre. Samuel Weiss, lui, finira de plus en plus paranoïaque et persécuté jusqu'à en devenir dément. Il finira donc sa vie dans un asile d'aliénés, probablement tabassé par ses jolis. La conclusion de tout ça, c'est quoi au final ? Ne mets pas de cadavres dans ton utérus. Tu risques de devenir très très malade. Peut-être pas. La médecine s'est fait d'individus brillants mais profondément humains qui vivent assez mal le fait d'être tenus pour responsables du décès de leurs patients. L'histoire de Samuel Weiss, c'est un peu comme une tragédie grecque. C'est la lente chute d'un esprit brillant, porteur d'un message capital mais qui ne parvient jamais à convaincre. C'est un peu comme... comme Cassandre. Mais avec une moustache. C'est un fail dans les règles de l'art. Au final, c'est Pasteur qui, quelques décennies plus tard et après le décès de Samuel Weiss, défendra toutes ses bonnes idées avec beaucoup plus de succès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Un petit mot pour vous dire qu'on a bientôt atteint les 1000 abonnés et que c'est juste dingue. On est super contents. On remercie tous ceux qui nous ont partagé, tout ce qui nous ont aidé. Vraiment, vous assurez à balle. En dessous, vous avez la session commentaire, quelque part par ici. Vous pouvez nous laisser vos commentaires, vos messages, si vous avez des idées de sujets. Si vous avez des questions vis-à-vis de l'épisode, on essaie de répondre à tout. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à forcer vos potes à regarder nos épisodes. Si vous voulez nous suivre, on a les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Twitter. On n'en a pas mis d'autres parce qu'on ne sait pas comment s'en servir. Donc, voilà. Bien le bisou les gens et à la prochaine.